Trévaline Evans est une femme de 52 ans, bien connue de sa petite ville du Pays de Galles et y tenant un magasin d'antiquité. Un beau jour, alors qu'elle travaillait à son magasin, elle va partir en pause midi et mettre un petit mot sur la porte d'entrée disant qu'elle allait revenir dans deux minutes. Malheureusement, ces deux minutes se transformeront en années et Trévaline ne rentrera jamais. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Trévaline Evans, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une histoire qui est non résolue et qui se passe au Royaume-Uni. Vous allez voir, cette histoire est extrêmement mystérieuse. Il s'est passé plein de choses, notamment ces dernières années qui posent vraiment plein 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 de questions. Vous allez voir, j'ai vraiment envie de vous raconter cette histoire aujourd'hui parce que j'espère qu'un jour elle trouvera une résolution. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Trévaline Evans est née le 6 septembre 1937 et en 1990, elle était alors âgée de 52 ans. Trévaline vivait au Pays de Galles, dans la ville de Yanggoyun. C'est en fait une petite communauté qui compte environ 3700 habitants. Par contre, c'est aussi un endroit très touristique qui attire un certain nombre de visiteurs pendant l'été. En 1990, Trévaline était une personne appréciée de sa ville. Elle y était originaire et y avait épousé son mari Richard en 1958. Après ça, elle avait alors décidé d'ouvrir son magasin de collection et ce magasin avait fait d'elle une figure connue de la ville. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du 16 juin 1990. Ce matin-là, Trévaline est arrivée dans sa boutique située sur la rue Church Street et en arrivant à sa boutique, elle a d'ailleurs croisé quelques personnes qu'elle connaissait. Toutes ces personnes diront alors que Trévaline avait l'air heureuse, détendue et qu'elle leur avait d'ailleurs dit qu'elle comptait sortir le soir. Ces quelques témoins qui étaient des habitants de la ville qui connaissaient assez bien Trévaline vont dire qu'ils n'avaient rien remarqué d'anormal ce jour-là. Clairement, elle se comportait comme à son habitude. La matinée va alors passer et vers midi 40, Trévaline va brièvement quitter son magasin pour aller se chercher à manger en ville. Pour prévenir ses clients, elle va également laisser une note sur sa vitrine qui disait qu'elle serait de retour dans deux minutes. On sait alors que Trévaline s'est rendue dans un magasin d'alimentation sur la rue Castle et y a alors acheté une pomme et une banane. Quelques minutes après, elle a été aperçue traversant la rue, sans doute pour rentrer à son magasin. Mais malheureusement, après ça, plus personne ne la reverra. Il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, Richard, donc son mari, ne se trouvait pas en ville. Il était en fait parti dans la ville de Rhodeland, à environ 50 kilomètres de là. En fait, là-bas, le couple avait un bungalow et Richard y avait été dans le but de le rénover. Il y passait alors quelques jours, quelques semaines. Quelques jours avant ça d'ailleurs, Trévaline avait justement été au bungalow pour passer un petit peu de temps avec son mari. Mais elle était finalement rentrée le 13 juin pour réouvrir sa boutique. Mais donc, dans la soirée du 16 juin, Richard va essayer d'appeler son épouse sur son téléphone fixe. Comme à son habitude, il l'appelait quasiment tous les soirs pour parler un petit peu avec elle. Mais cette fois-ci, elle ne va pas répondre. Il l'a alors appelé à plusieurs reprises, mais Trévaline ne lui a jamais répondu. Il a été quand même assez rapidement inquiet parce que c'était prévu que sa femme soit à la maison à ce moment-là. Elle ne faisait pas grand-chose d'autre. Donc le fait qu'elle ne réponde pas au téléphone l'a immédiatement alertée. Donc c'est à ce moment-là que Richard s'est dit qu'il allait appeler son voisin et ami. Son voisin a alors répondu au téléphone et c'est là que Richard lui a expliqué la situation et lui a demandé s'il accepterait d'aller voir à son domicile pour savoir si Trévaline allait bien, si elle n'avait pas besoin d'aide, si elle était là, enfin pour vérifier que tout allait bien. Le voisin a donc été jusqu'à la maison du couple. Il a toqué plusieurs fois à la porte, mais il a vite compris que Trévaline n'était pas chez elle à ce moment-là. Il va alors rentrer chez lui, appeler Richard et va lui dire que sa femme ne se trouvait pas à son domicile à ce moment-là. Donc Richard va être d'autant plus inquiet et là il va demander à son ami si ce serait possible qu'il aille jusqu'au magasin d'antiquité de Trévaline pour vérifier si là-bas elle n'avait pas eu un problème. Encore une fois, son ami et voisin va accepter. Il s'est alors rendu jusqu'au magasin et c'est là que les choses ont commencé à devenir réellement inquiétantes. Le magasin était fermé à clé, Trévaline ne se trouvait pas à l'intérieur. Par contre, sur la devanture, il y avait toujours la note que Trévaline avait laissée sur le temps de midi qui disait qu'elle partait deux minutes et qu'elle allait ensuite rentrer. Donc là, cette note est toujours affichée. Deux minutes sont passées depuis bien longtemps, on est en fin de journée et Trévaline ne semble toujours pas rentrer. De plus, la voiture de Trévaline, une Ford Escort bleu foncé, était toujours garée sur le bord de la route, montrant qu'elle n'était donc pas partie en fin de journée. Le voisin va alors lui aussi devenir très inquiet et il a à nouveau appelé Richard pour lui expliquer toute la situation. C'est donc là que les deux hommes ont décidé de prendre les choses en main et d'appeler la police. Une enquête va alors être ouverte et un avis pour disparition inquiétante va être publié. Là, les enquêteurs vont décider de se concentrer sur les jours qui ont séparé, donc le jour où Trévaline est rentrée de son bungalow, le 13 juin, et le jour où elle a disparu le 16 juin et voir si entre ces deux moments, il ne s'était pas passé des choses étranges. De plus, la police a passé des centaines d'heures à recueillir plus de 330 témoignages de chaque ménage de la région et 700 voitures ont été contrôlées et éliminées de l'enquête. La police a également estimé plus tard qu'entre 9h30, lorsque Trévaline a ouvert le magasin, et 12h40, l'heure à laquelle elle est partie pour aller se chercher à manger au magasin, environ 30 personnes étaient entrées dans sa boutique et avaient parlé avec elle. Donc, ça faisait déjà 30 témoignages de personnes qui l'avaient vue, mais comme je vous l'ai dit, elle paraissait normale, il n'y avait rien à signaler. Aussi, et malheureusement, il faut bien se rendre compte que même si on est en 1990 et qu'il y a déjà des caméras de surveillance, il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui, donc malheureusement, ce n'était pas si facile pour la police de suivre les mouvements de Trévaline le jour de sa disparition ou même les jours qui l'ont précédé. Donc, en soi, on ne pouvait compter que sur les témoignages des gens parce que rien n'était vraiment informatisé, il n'y avait peu de caméras, comme je l'ai dit. Donc voilà, les témoignages, c'était vraiment la clé pour essayer de résoudre cette enquête. Par contre, il faut savoir que dès le début, les agents de police ont traité cette affaire comme s'il s'agissait d'une affaire d'homicide. Même s'il n'y avait pas de corps ni d'indice concret le suggérant, les autorités étaient persuadées que malheureusement, Trévaline avait été assassinée. Selon les enquêteurs, quelque chose de tragique sera arrivé à Trévaline sur le chemin entre le magasin d'alimentation où elle a donc acheté une pomme et une banane et son magasin d'antiquité. Donc, quelque chose sera arrivé sur la route entre les deux. Par contre, et ça, ça rend quand même l'enquête un petit peu plus floue, la police ne peut pas être sûre qu'elle n'est jamais revenue au magasin cet après-midi-là parce qu'une peau de banane a été retrouvée dans la poubelle derrière le comptoir. Par rapport à ça, on se dit que peut-être, après avoir été acheter sa banane au magasin, elle ne s'est pas faite agresser sur la route mais plus tard dans son magasin vu qu'elle aurait eu le temps de manger sa banane et de jeter l'épluchure. Mais bon, on se dit aussi que si Trévaline aimait bien manger des bananes, c'est possible que cette peau de banane date de plus tôt dans la matinée ou même de la veille. Mais malgré tout, même si évidemment tout ça sème un petit peu le doute, selon les autorités, c'est quand même peu probable que Trévaline soit rentrée à son magasin plus tard dans l'après-midi. D'ailleurs, les clients et même les amis de Trévaline diront tous qu'elle avait pour habitude d'effectivement mettre un petit mot sur sa porte quand elle partait chercher quelque chose à manger mais que la première chose qu'elle faisait en revenant était d'enlever ce petit mot de sa porte. Là, elle ne l'aurait pas fait et donc déjà ça, c'est bizarre. Donc ça suggère que sans doute elle n'est donc pas revenue à sa boutique. Par contre, la police va réussir à récolter un témoignage assez étrange d'un commerçant de la ville. En fait, ce commerçant local va en fait dire à la police que plus tôt dans la matinée du 16 juin, donc jour de sa disparition, Trévaline était allée acheter du lait dans son magasin. Il dira alors qu'il avait remarqué que lorsqu'elle avait ouvert son sac à main, eh bien, il y avait à l'intérieur une grosse liasse de billets. D'autres témoins vont alors faire d'autres témoignages extrêmement troublants. Des habitants de la ville diront que le 14 juin, c'est-à-dire deux jours avant sa disparition, Trévaline avait été aperçue avec un homme aux cheveux gris qui était habillé très élégamment. Bon, pour le moment, en soi, cet homme se trouvait dans sa boutique, elle discutait avec lui, enfin soit, pour le moment, rien de très important à signaler, cet homme pourrait être un simple client. Mais le lendemain, le 15 juin, donc la veille de sa disparition, elle aurait été vue par d'autres témoins en train de se promener dans la ville avec ce même homme. Encore une fois, les témoins diront que cet homme était grisonnant, qu'il portait un costume très élégant ainsi qu'une mallette. Pour ajouter au mystère, des touristes, cette fois, ont contacté la police parce qu'ils avaient vu la vie de disparition de Trévaline et ils vont alors expliquer qu'ils avaient vu Trévaline dans un bar à vin en train de boire un verre en compagnie d'un homme aux cheveux gris et élégamment vêtu. Donc ça, ça devient extrêmement étrange. Les enquêteurs vont alors demander à Richard, donc son mari, s'il avait une idée de qui pouvait bien être cet homme mystérieux mais Richard dira qu'il n'en avait pas la moindre idée. La police a cherché à retrouver cet homme, à l'identifier. Un portrait robot a même été créé mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à le retrouver. Ils ont pourtant fait de nombreux appels à témoins mais jamais cet homme ne s'est manifesté. Donc clairement, à partir de là, pour les enquêteurs, cet homme était un suspect potentiel si pas le suspect le plus important de cette enquête. Alors selon les autorités, il est possible que Trévaline ait pu avoir une sorte de liaison amoureuse avec cet homme-là. Mais d'un autre côté, si c'était le cas, ça paraît difficile à croire qu'elle se serait affichée avec lui un petit peu partout dans la ville. Comme je vous l'ai dit, elle et son mari était connue par les habitants, elle croisait toujours des amis ou connaissances partout où elle allait. Clairement, si elle avait voulu tromper son mari, c'est assez incompréhensible qu'elle se soit affichée dans la ville avec son amant. De plus, tout le monde dira que Trévaline avait l'air vraiment heureuse dans son mariage. Mais bon, à ce moment-là, c'est vrai que son mari était à 50 km de là, donc la police pense qu'il serait effectivement possible qu'elle en ait profité pour peut-être flirter avec un autre homme. Peut-être rien de concret, rien de sérieux, mais peut-être qu'effectivement, elle aurait essayé de fréquenter quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il y a quand même un assez gros indice qui montre que cet homme la courtisait. En fait, dans son magasin, les enquêteurs vont retrouver un gros bouquet de fleurs qui semblait lui avoir été offert. Et d'ailleurs, il n'y avait aucune trace nulle part qui montrait que c'était Trévaline qui l'avait acheté. Personne ne l'avait remarqué en train d'acheter un si gros bouquet de fleurs. Donc, la meilleure idée, c'est que sans doute on lui avait offert. En tout cas, mis à part ça, les autorités continueront tout de même à fouiller la ville et ses alentours à la recherche d'un corps. Le canal local sera fouillé, les puits de mine ainsi que les grottes, mais rien n'y sera retrouvé. Des plongeurs ont même parcouru la rivière Dix mais il n'y avait tout simplement aucun signe de Trévaline ni aucun indice. BBC Crime Watch qui est une émission de télévision a d'ailleurs décidé de lancer une émission au sujet de la disparition de Trévaline et leurs détectives ont d'ailleurs lancé leurs propres recherches. Ils ont d'ailleurs lancé leurs propres appels à témoins dans le but que quelqu'un peut-être vienne témoigner mais malheureusement personne ne s'est décidé à parler. Deux ans se sont ensuite écoulés sans que personne retrouve la trace de Trévaline et sans que personne ne trouve le moindre indice. L'inspecteur en chef Colin Edwards a d'ailleurs déclaré en 1992 comment une femme heureuse et mariée a pu disparaître sans laisser de traces un samedi après-midi ensoleillé dans un centre-ville animé. C'est tout simplement déconcertant. C'est sans aucun doute l'enquête la plus étrange que j'ai jamais traité. Par la suite Richard Evans donc le mari de Trévaline a offert une récompense de 5000 livres sterling en échange d'informations liées à la disparition de sa femme. Évidemment comme personne ne répondait aux appels à témoins et bien Richard s'est dit que peut-être avec de l'argent en jeu des gens se décideraient à parler mais encore une fois et bien ce ne fut pas le cas. Après deux ans d'enquête d'appels et de perquisition la police n'avait toujours aucune idée de l'endroit où se trouvaient Trévaline Evans. Ils ont alors annoncé qu'après toutes leurs recherches selon eux et bien Trévaline s'était fait prendre dans un guet-apens s'était fait attirer quelque part par quelqu'un qu'elle connaissait peut-être ou qu'elle connaissait mal et qu'elle serait donc décédée qu'on se serait attaqué à elle parce qu'elle serait tombée dans un piège. Par la suite en 1997 c'est-à-dire 7 ans après la disparition Trévaline a été officiellement déclarée morte même si son corps n'a jamais été retrouvé. L'affaire a ensuite été classée comme étant un cold case mais en 2001 de nouveaux enquêteurs ont décidé de se pencher sur l'affaire. Là c'est assez dingue mais ces nouveaux enquêteurs se sont penchés sur le dossier ont revu certaines preuves certains indices et là ils ont décidé de placer en état d'arrestation Richard donc le mari de Trévaline. Soi-disant selon eux ils avaient des preuves qui pouvaient démontrer sa culpabilité. Mais bon au final même des années après les faits Richard a su démontrer qu'il avait bel et bien un alibi il se trouvait à 50 km de sa femme il réparait un bungalow et même des témoins l'avaient vu ce jour-là toute la journée en train de travailler donc clairement il ne pouvait pas être à deux endroits à la fois. Donc au final et heureusement il a été libéré et aucune charge n'a été retenue contre lui. Les enquêteurs ont alors continué à chercher un coupable dans cette affaire et à un moment donné ils se sont demandé si Trévaline n'avait pas pu être une des victimes du tueur en série Robin Lingus qui a d'ailleurs été reconnu coupable du meurtre de trois hommes dont l'un qui était justement Anticaire et qui exerçait à seulement 45 km de chez Trévaline. Je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça mais malheureusement cette piste a fini par être écartée donc on ne pense pas qu'elle ait été victime de ce tueur en série. Par la suite malheureusement son mari Richard est décédé en 2015 à l'âge de 83 ans sans jamais savoir ce qui était arrivé à son épouse. Par contre rappelez-vous je vous ai dit en début de vidéo qu'il y a quelques années il a commencé à se passer des choses très très étranges en lien avec cette enquête. Tout commence en 2019 lorsque la première chose étrange va arriver. Les deux frères de Trévaline Andy et Lee Sutton se sont un jour présentés à la police en disant qu'ils pensaient que Trévaline avait été assassinée et que son corps avait été enterré sous le sol du Reading Golf Club. Le 19 mars la police a alors commencé à fouiller le club mais aucun reste n'a jamais été retrouvé. Donc clairement là c'est très étrange on ne sait pas pourquoi d'un coup ils se sont dit qu'il y avait potentiellement les restes de leur sœur sous ce terrain de golf. On n'en sait vraiment pas plus mais vous inquiétez pas ça c'est que le début des choses bizarres. Une autre chose très très étrange est que sur un banc situé dans la ville de Dissert près de la passerelle Prestatine une plaque commémoratif en l'honneur de Trévaline a été placée. Ce qui est étrange ici c'est que cette plaque a été placée par quelqu'un on ne sait pas qui et sans aucune autorisation. De plus je le répète ce banc se trouve à une cinquantaine de kilomètres de là où Trévaline a disparu de là où elle a été vue pour la dernière fois donc cette plaque commémorative qui va été placée sur un banc un petit peu au hasard on dirait. Mais ce qui est encore plus étrange c'est l'inscription qui y est marquée. A la mémoire de Trévaline Evans disparu le 16 du 6 1990 trouvée à Rudelann GC 14 du 3 2019 supprimée 19 du 3 2019 Rest in Peace. Alors penchons-nous un petit peu sur ce que tout ça pourrait vouloir dire. Déjà disparu le 16 du 6 1990 c'est donc la date exacte où on l'a vu pour la dernière fois. Pour ce qui est de trouver Rudelann GC 14 du 3 2019 ça correspondrait au jour de la fouille de la police du Rudelann Golf Club après que les frères de Trévaline aient dit qu'ils pensaient que son corps s'y trouvait. Mais ce qui est étrange c'est que donc cette date y est mentionnée le lieu de la fouille est mentionné et il est ensuite marqué trouver juste à côté ce qui sous-entendrait que la police aurait retrouvé le corps ou des indices qui seraient en lien avec la disparition de Trévaline. La police a été interrogée par rapport à ça et les enquêteurs diront ne rien avoir trouvé lors de cette fouille et d'ailleurs ils ont recherché dans les notes qui avaient été faites ce jour-là et rien ne mentionne une certaine trouvaille ou quoi que ce soit. La dernière partie de cette plaque c'est marqué supprimer 19 du 3 2019 RIP ça c'est assez incompréhensible selon ce qu'ils disent ça voudrait dire que quelque chose aurait été supprimé quelques jours après que le terrain de golf ait été fouillé là encore la police ne sait pas de quoi la personne parle c'est très étrange d'avoir écrit tout ça sur une plaque et puis de l'avoir collé sur un banc comme ça au hasard à 50 km de là où Trévaline a été vue pour la dernière fois ce banc est donc extrêmement mystérieux et ce qui va être encore plus troublant c'est que ce banc a été pas mal vandalisé alors que tous les autres bancs commémoratifs qui se trouvaient aux alentours ont eux été très très peu vandalisés s'ils l'ont été pourquoi est-ce que des personnes sont venues vandaliser ce banc en question est-ce que c'est des personnes qui en voulaient à Trévaline est-ce que c'est des personnes qui ont eux-mêmes placé la plaque sur ce banc qui ont ensuite vandalisé leur propre plaque je ne sais pas personne ne sait c'est très étrange mais c'est pas fini en 2022 une seconde plaque commémorative va être trouvée sur un banc se situant encore à des kilomètres de la ville de Yongguyen le banc se situait en fait près des vestiges d'une maison de mineurs vieilles de 200 ans l'inscription a été griffonnée sur une plaque et est très similaire au message trouvé sur l'autre banc la justice attend les responsables du retrait et de l'élimination de Trévaline Evans entre parenthèses dans cette vie ou la suivante du Rudelan golf club le 19 mars 2019 à midi que le seigneur ait pitié de leur âme encore ici on parle du terrain de golf on dirait que cette plaque a été faite par quelqu'un qui sait mais qui ne peut pas dire voilà c'est très bizarre pourquoi est-ce que cette personne laisse des messages pourquoi est-ce que cette personne a l'air de vouloir dire des choses mais ne veut pas voir la police c'est vraiment bizarre surtout que ce banc a été trouvé en 2022 c'est extrêmement récent alors que la disparition de Trévaline date de l'année 1990 en tout cas la police du pays de Galles confirme que l'affaire reste ouverte mais l'enquête est malheureusement plus vraiment très active aujourd'hui dans tous les cas j'espère tellement qu'un jour on saura ce qui s'est passé qu'on saura qui écrit ces mots étranges sur des bancs commémoratives voilà j'espère qu'on aura plus de réponses à nos questions pour Trévaline pour sa famille pour tout le monde en fait elle mérite vraiment d'avoir une justice en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo n'hésitez pas à me donner vos impressions vos théories je les dis toujours avec attention merci pour tout ce que vous écrivez voilà et n'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye à très bientôt Sous-titrage FR ?